Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans le fond, aujourd'hui encore, le baptême de Jésus est très problématique. On voit Jésus faire la queue sur les bords du Jourdain parmi les pécheurs qui demandent le baptême de conversion. Depuis quand Jésus a-t-il besoin de se convertir ? Que fait l'agneau de Dieu parmi les brebis galeuses ? On peut discourir trop longtemps dans l'histoire. Cet évangile a servi de prétexte à des attaques sur la divinité du Christ. S'il est facile de reconnaître que le baptême de Jésus est embarrassant, prenons-le à minima comme une preuve d'historicité. Si les évangélistes n'avaient pas pour projet de raconter la vérité, il aurait été plus facile de se débarrasser de cet événement. Mais laissons là ces débats historiques qui ne sont pas intéressants pour nous. La question demeure, pourquoi Jésus est-il sur le bord du Jourdain ? Pourquoi demande-t-il à Jean de le baptiser ? Pour nous montrer le sens de sa vie. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est un acte d'amour. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Ni de nous, ni du monde. Il n'a rien à craindre de personne non plus. Mais il veut nous rejoindre là où nous sommes. Le Verbe de Dieu s'abaisse jusqu'en notre humanité. Le Christ s'abaisse jusqu'à être compté parmi les pécheurs. On voit Jésus faisant la queue parmi la foule de pécheurs qui se pressent sur le bord du Jourdain. On voit Jésus crucifié entre deux pécheurs. On voit Jésus humilié, fouetté, battu comme un pécheur. Tout est là, dans l'abaissement du Christ. Dieu n'attend pas qu'on s'élève à lui. Notre vie spirituelle n'est pas l'histoire de notre ascension vers Dieu. Elle est l'histoire de Dieu qui descend et qui part à notre recherche dans les profondeurs où nous nous sommes perdus. Il descend jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Ça, ce voyage-là, cet abaissement, cette descente de Dieu jusqu'au très fond des lieux où nous nous sommes perdus, nous révèle à quel point l'amour de Dieu est inattendu et choquant. Ce n'est pas naturel. Jean-Baptiste hésite, Jean-Baptiste refuse. Et tous ceux qui connaissent Jésus, tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu, partagent cette expérience de refus, d'hésitation. On peut penser à Saint-Pierre au soir de la Seine. Ben non, tu ne vas pas me laver les pieds, enfin. Même un esclave, on ne le lui demanderait pas. Alors toi, ça n'est pas digne de ton rang, ça ne correspond pas à ce que tu es. Mais justement, voilà ce qu'est Dieu. Il est l'amour. Il ne s'attache pas à ses prérogatives. Il n'a rien à défendre de nous. Sa vie même, nul ne l'apprend. C'est lui qui la donne. Et c'est bien ce que Jésus répond à Jean. « Je suis venu pour accomplir, pour accomplir ce qui est juste, pour restaurer le bon ordre du monde, pour rétablir la justice. » Et il le fait en descendant parmi nous et en nous offrant son pardon. Il le fait, lui qui est la lumière, en descendant au cœur des ténèbres pour y répandre sa lumière. Alors, frères et sœurs, laissons-nous sidérer par le spectacle saisissant de Dieu qui descend parmi nous, de Dieu qui prend la dernière place que personne ne pourra lui prendre pour rejoindre chacun d'entre nous et le ramener vers le Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi.